Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on place une perruque pour que ça fasse naturel parce que j'ai été convertie à la perruque récemment et c'est une passion dont je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de mes perruques Alors tout d'abord, si c'est une perruque qui est de votre couleur de cheveux, de votre longueur déjà vous pouvez la placer telle qu'elle vous n'êtes pas obligé de rentrer vos cheveux dans un bonnet mais je vais me mettre dans la pire configuration qui soit c'est-à-dire le moment où tu dois mettre ta tête dans un bonnet de cambrioleur et où tu as un choc dans ta vie et tu te demandes comment tu as pu en arriver là tu n'avais pas rêvé de ça quand tu avais 5 ans et puis je ne sais pas quoi écoute, ta vie a dévié à un moment c'est... voilà donc la déviation est là donc j'en ai profité pour faire une petite photo pour immortaliser cette tête j'aime bien les bonnets percés parce que moi j'aplatis mes cheveux j'aime pas quand ça fait une boule ça me stretch, j'ai l'impression que ça déforme la perruque et que si j'ai plus envie de déformer ma perruque c'est tout, ma perruque elle bouge pas, elle reste telle qu'elle donc je mets le bonnet comme ça et maintenant il est temps que je devienne Taylor Swift devant vos yeux ébahis voilà comment c'est constitué à l'intérieur vous avez un peigne central, deux peignes clips sur les côtés donc l'avantage de la perruque c'est que ça ne va pas clipser sur le dessus de votre tête si c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter c'est très confortable la seule difficulté c'est de trouver sa taille mais c'est tout, une fois que vous avez trouvé votre taille c'est nickel alors on rentre le peigne central on plaque vous allez voir c'est d'une simplicité enfantine on prend le peigne là on va chercher un peu de cheveux parce que les deux peignes vous n'êtes même pas obligés de l'éclipser mais quand même ça sécurise un petit peu l'ensemble et là alors j'adapte pour que ça fasse naturel que ça me raccourcisse surtout pas le front on n'aime pas avoir des petits fronts de maquaque ça fait bizarre voilà donc là je pourrais le porter comme ça mais c'est un peu trop les cheveux dans les yeux pour moi et il faut un peu rendre ça plus naturel alors ce que je fais d'abord je sors mes cheveux c'est une étape que j'aime pas trop mais c'est important donc je les ai rentrés dans les peignes je n'étais pas obligée de les rentrer c'est ma technique qui allait comme ça mais moi je préfère les rentrer comme ça j'ai un maximum d'adhérence dans les peignes et après j'en sors un tout petit peu juste pour augmenter le naturel il faut tirer un petit peu mais voilà ça ne vous arrache pas vos cheveux donc là déjà on est quelque chose si vous passez votre main dans vos cheveux vous faites comme ça on voit une bordure frontale du coup au niveau du naturel on est bien là vous voyez c'est pas exactement ma couleur mais il faudrait vraiment être un gros psychopathe pour noter ça et si la personne note ça bah tant pis ensuite moi ce que je fais du coup c'est que vu que j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux je prends les cheveux vers l'arrière et tout le secret c'est de si vous tirez trop comme ça on peut voir ça alors c'est pas grave parce que vous avez sorti vos cheveux mais moi ma technique du coup c'est de faire comme ça et de ramener un peu comme ça ça fait en effet ombre et l'ombre rend le truc naturel petite barrette voilà hop et voilà et ce que vous pouvez faire aussi c'est vous essayez de ressortir légèrement des cheveux donc vous arrachez pas tout ce que vous venez de faire mais vous voyez les cheveux vous pouvez en passer légèrement devant derrière les oreilles vous ramenez et voilà qui a vu une perruque ici ? dites moi qui ? voilà c'est super naturel super beau je vous assure que la couleur en vrai est beaucoup moins rousse elle est pas du tout orange c'est vraiment du blond bébé petite fille c'est c'est alors j'ai rien contre le roux c'est juste que je décris la couleur parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles qui détestent le roux oui je veux surtout pas du roux le roux, le auberne et tout c'est très beau et moi c'est des reflets que j'adore tout ce qui est reflets chaud mais pour le coup sur celui-ci c'est vraiment un blond petite fille petite maison dans la prairie seulement avec mon écran ça donne roux donc voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup c'est aussi possible de relever comme ça de l'autre côté vous pouvez faire beaucoup de choses avec une perruque vous pouvez aussi vous attacher les cheveux même si moi j'admets que avec une perruque vous me direz ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire mais je trouve que les cheveux attachés bah ça fait beaucoup de volume quoi je sais pas si j'assumerais et alors si vous attachez les cheveux il faut absolument faire ressortir des petites mèches et tout pour augmenter le naturel de l'effet mais c'est tout à fait possible moi je préfère porter les perruques les cheveux lâchés parce que quand je porte une perruque c'est que j'ai envie de me sentir belle de me sentir jolie donc je suis en mode je me lâche les cheveux mais c'est tout à fait possible de s'attacher les cheveux sans aucun problème voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis merci